Le haq, le haq, le haq, la gentillesse, la gentillesse, la vérité, l'honneur, si vous vous contrôlez, c'est beaucoup mieux que gagner mille batailles, parce que là, là alors, la vraie victoire est à vous. Ni les anges, ni les démons, ni le paradis, ni l'enfer, ne peuvent vous l'enlever. Elle est à vous. Je me contrôle. Pas, 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 pas. Comment, comment ? Je me contrôle. Alors, self-discipline, le contrôle de soi, ça aussi, c'est un autre tangible, encore beaucoup plus important, comme disait Platon. La plus dure des victoires, c'est celle que j'aurais réussi. C'est celle que j'aurais, finalement, celle que j'aurais réussi à avoir en me contrôlant. Je suis mon propre ennemi, si je ne me contrôle pas. Mais je suis mon meilleur ami, si j'arrive à me contrôler. Tout commence ici. As within, so without. Alors, bien sûr, on arrive à l'intangible le plus important. L'intangible le plus important. Si vous comprenez celui-là, vous pouvez me dire, M. Arbrocrane, assez. Vous avez assez parlé, vous pouvez retourner à New York. Alors, ensemble, parlons de cet intangible qui vaut tous les diamants du monde. La pensée. Nous sommes ce que nous pensons. Si nos pensées sont positives, saines et belles, notre vie le sera. Par contre, si nos pensées sont malsaines, négatives et moches, notre vie le sera. Alors, il faut penser positif. Comment ? Pensons positif. Parce que, vous pouvez penser négatif, être excellent dans vos études, mais vous ne connaîtrez jamais la réussite. Jamais, au grand jamais. Pourquoi ? Parce que la réussite exige que, ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe là-bas dehors, soit, mesdames et messieurs, en harmonie. Comme c'est beau l'harmonie. Cet exemple que je donne partout, il est de mon devoir de le donner à vous que j'aime dans, parce que de vous, parce que l'Algérie dépend de vous. Vous êtes l'Algérie de demain. Vous êtes déjà l'Algérie d'aujourd'hui. Vous êtes merveilleux. Vous êtes élégant. Vous êtes beau. L'intelligence coule sur vos lèvres, sur vos joues. Et moi, Rachida Mokran, je vous aime, je vous adore. Chaque être humain transporte, sur ses épaules, deux loups. Un loup blanc sur l'épaule droite et un loup noir sur l'épaule gauche. Ces deux loups se battent chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. Pour prendre le pouvoir de la personne, de monsieur Rachida Mokran. Le blanc représente l'ange, le noir représente le diable. Alors un jour, on posa la question suivante à un sage, très avancé, dans ses années. On lui a dit, puisque chaque être humain transporte en lui deux loups, un noir et un blanc, et qu'ils se battent chaque jour, qui gagne ? Ce monsieur répondit de la manière la plus simple qui soit. Le loup qui gagne, c'est celui que je nourris. Ah bon ? Et comment vous le nourrissez ? À travers mes pensées. Si mes pensées sont positives, je nourris le blanc, et je deviendrai comme lui. Si mes pensées sont négatives, je nourris le noir, et je deviendrai hachèkoum, shétan. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple que la réussite, quand on a compris ça. Alors il y a des personnes, sachant que, dans la tête de chaque individu, la tête de chaque individu, de chacun d'entre nous, est traversée, chaque jour, par 60 000 pensées. 60 000 pensées. Chacun de nous. Si nous faisons en sorte qu'un tiers seulement de ces pensées soient positifs, nous avons déjà entamé la marche qui mène vers la réussite. 60 000 pensées. À travers la suggestion, c'est-à-dire les pensées qui viennent des autres, c'est ça, on appelle ça la suggestion. D'un seul coup, il y a une petite pensée. Pourquoi on ne dévaliserait pas une banque ? Elle vient d'où, cette pensée ? Mais tu n'as rien, on va dévaliser une banque. C'est quelqu'un qui a pensé ça. Quelqu'un de minable, de négatif, qui a pensé ça. Et sa pensée, parce que vous ne faites rien, vous êtes fainéant, a traversé votre esprit. Ça, c'est la suggestion. Mais, j'adore votre façon de m'écouter, mademoiselle. Merci beaucoup. Applaudissez-la. Pour des personnes comme vous, Rachida Mokran, il peut mettre son cœur sur la table. C'est très, très simple. La suggestion. Je contrôle mes pensées et celles des autres. Les pensées viendront traverser votre esprit. Vous n'êtes pas obligés de les accepter. Vous pouvez les repousser à travers ce que nous appelons l'auto-suggestion. Mais, ça dépend de moi. Bien sûr. C'est à vous de contrôler vos pensées. Je ferai en sorte qu'elles soient toujours positives. Voilà pourquoi il y a des gens qui finissent en prison. Voilà pourquoi il y a des jeunes qui finissent droguées. Voilà pourquoi il y a des jeunes filles qui finissent, excusez-moi le terme, prostituées. Parce qu'elles écoutent n'importe qui. N'écoutez pas n'importe qui. Écoutez les positifs susceptibles de vous montrer le chemin qui mène vers la réussite. Et le chemin qui mène vers la réussite n'est pas facile. Il n'est pas facile. Il ne doit pas être facile. Et plus il est difficile, mieux c'est. Quand les choses sont faciles, vous vous dites, oh, bon, 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 c'est grave, c'est bizarre, c'est facile. Comme disait Jim Mann, mon mentor, ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus forts, plus ambitieux, plus entrepreneurs, plus intelligents. Ne souhaitez pas moins d'obstacles. Souhaitez plus de talents pour les surmonter. Parce que les obstacles seront toujours là. Mais c'est qui vous êtes qui est important. Donc quand on dit je ne peux pas réussir en Algérie parce que c'est sale, on doit tout de suite se rappeler. que ce n'est pas l'Algérie qui est sale. C'est nous qui sommes sales. Dans mon cœur. Pourquoi tu as jeté ce papier ? Mais tu ne vois pas. Il n'y a que des ordures par terre. C'est quoi un papier de plus ou de moins ? Ah. Sois un exemple. Montre le chemin. Il n'y a pas de poubelle. Rien qu'en faisant ça, vous avez déjà réussi. Comme c'est beau. Soyez un exemple. Quelqu'un, quelque part, va vous voir. Et il fera la même chose. Et ainsi de suite. Je vole, je manipule, je mens. Pourquoi ? Tout le monde manipule, tout le monde vole et tout le monde ment. Ne manipule pas toi, ne veuille pas toi, ne monte pas toi. Sois un exemple. Exigez la sincérité. Exigez l'honnêteté. Exigez la vérité. De vous-mêmes d'abord. Avant de les exiger des autres. Soyez un exemple. Comme disait Shakespeare. If you are true to yourself, as night follows day, you'll be true to everybody else. Si vous êtes vrai vis-à-vis de vous-mêmes, aussi vrai que le jour suit la nuit, vous serez vrai vis-à-vis du monde entier. Pourquoi tu as volé ? Sois un exemple. Sois un exemple. Et c'est comme ça que l'Algérie deviendra belle et propre. Ce n'est pas l'Algérie qui est sale. C'est nous qui la voyons sale. Ce n'est pas Paris qui est belle. C'est les Français qui la voient belle. Les choses ne changent pas. Béjaïa. Cette merveille que la Sainte domine. Elle est composée de rues, de ruelles, de maisons, de magasins, d'arbres, de fleurs. Et il y a même une très belle mère à côté. Elle ne peut pas changer, la pauvre. Vous voulez que les rues de Béjaïa se nettoient ? Oh, ben, ben, soyons sérieux. C'est nous, nous, les êtres humains, qui devons faire en sorte que notre Béjaïa brille. C'est aussi simple que ça. Les choses ne changent pas. Nous changeons. Henry David Thoreau. T-H-O-R-E-A-U. Allez dans Google. Et lisez, lisez, lisez. Ne serait-ce que 5 minutes par jour. Développement personnel, motivation, leadership, attitude mentale positive. Programmation neurolinguistique. Google, au lieu de mettre Shakira. Vous savez, Shakira, elle a compris. Elle est milliardaire. Pendant qu'il y a des jeunes qui sortent toute la journée, elle, elle empoche. Elle a compris ce que c'est que le développement personnel. Elle est toute petite, Shakira, comme ça. Vous pouvez même la mettre dans un porte-clé. Mais elle a compris. Aujourd'hui, vous avez compris que votre réussite dépend de vous-même. Pas des autres. Ce serait trop facile. Si je veux réussir, rien au monde ne m'empêchera. Si je veux réellement réussir. N'akdare, n'akdare, n'akdare. Pas, 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 pas. Le talisman de Napoléon. C'est quoi le talisman de Napoléon ? Napoléon Bonaparte n'était qu'un petit soldat. Tout petit de taille. Il rêva de dominer le monde. Et il le domina à travers trois intangibles. La confiance en soi. N'akdare, n'akdare. L'esprit d'initiative. Et la foi. Alors, c'est quoi l'esprit d'initiative ? Faites quelque chose de positif chaque jour. D'ailleurs, il y a une citation que je vous demande de bien vouloir inscrire. Do the most productive thing at any given moment. Faites la chose la plus productive, la plus positive à chaque moment de la journée. Si vous voulez réussir. La confiance en soi. N'akdare, zimera, zimera. Quelles que soient les circonstances extérieures. L'esprit d'initiative. Je ferai de mon mieux. On vous demande de faire ça. Et vous dites, Oulala, c'est trop. Très bien. Et on vous dit, Est-ce que vous pouvez faire ça ? Ah, c'est toujours trop. Très bien. Est-ce que vous pouvez faire ça de positif ? Monsieur Amokran, c'est toujours beaucoup. Très bien. Et ça, vous pouvez. Ah, wahmazel bezaf. Je préfère aller prendre mon café et mon croissant. Et j'ai acheté le Watan, le Mujahid, la liberté. Et ne me cassez pas la tête, monsieur Amokran. Très bien. Et ça, de positif. Vous pouvez. Ah, wahmazel. C'est trop. D'accord. Et ça, Zichui. Ah. Ça, tu peux ça. Tu peux faire ça de positif. Ça suffit. Mais faites-le. Pourquoi ? Ce petit-là, il va demander à un petit frère s'il est fait avec le cœur. Il va même demander à une petite sœur. Et ils deviendront grand. Et ils s'installeront en vous, en votre cœur, pour faire de votre vie un rêve. Alors, il y a des gens qui vous disent. Moi, je travaille dans une entreprise à Béjaïa. On m'a donné un travail minable. Et une paie minable. Voilà pourquoi je ne suis pas sérieux dans mon travail. Comment voulez-vous qu'une telle personne avance ? Elle est en train de s'enterrer elle-même. Pourquoi ? Quand vous ne prenez pas au sérieux votre travail, quand vous négligez votre travail parce qu'il n'est pas important, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez la négligence, cette horreur, et vous la placez dans votre cœur. Et vous savez quoi ? Vous deviendrez, elle, tout ce que vous ferez par la suite, vous le ferez avec négligence. C'est vous. Et ce n'est certainement pas les autorités, ni la sainte qui ont décidé ça. D'accord ? Maintenant, si vous vous dites, ce travail que l'on m'a confié n'est pas important. Cette paie n'est pas importante. Mais je vais leur montrer qui je suis, moi. Je ferai ce travail avec excellence. Et en faisant ainsi, cher monsieur, vous m'en aurez aujourd'hui en étant là, vous installez l'excellence dans votre cœur. Et vous deviendrez l'excellence. Tout ce que vous ferez, vous le ferez avec excellence. Et bien oui. Vous négligez votre travail. Vous installez la négligence dans votre cœur, vous deviendrez la négligence même. Vous faites votre travail avec excellence, même si ce travail ne vous plaît pas. Vous montrez qui vous êtes. Et en même temps, vous installez l'excellence dans votre cœur. Et vous la deviendrez. C'est aussi simple que ça. Comme vous faites une chose, vous ferez toutes les choses. La médiocrité s'installe. Si vous l'invitez, elle s'installera. Si vous invitez l'excellence, elle s'installera. Et puis, elle la paye. Oh, on me donne 15 000 dinars par mois en Algérie. Et ils veulent que je sois sérieux. C'est qui, il ? Je ne sais pas. Essaie la prochaine fois de définir « il », s'il te plaît. Alors, ils me donnent 15 000 dinars en Algérie et ils veulent que je réussisse. C'est ça, une paye ? Je la jette. Vous ne connaîtrez jamais la réussite. Vous savez pourquoi ? Je vais vous faire un aveu. Parce que je vous adore. Quand vous travaillez au sein de Civital, mesdames et messieurs, ce n'est pas Civital qui vous payent. Alors, c'est le gouvernement algérien. Non. Ce n'est pas le gouvernement algérien qui vous paye. C'est l'Algérie. Non. Qui c'est qui vous paye alors ? C'est Dieu. À travers, c'est Vital. Et vous allez dire à Dieu, c'est tout. Vous savez comment on appelle ça ? L'ingratitude. Vous savez où elle-même ? Vers l'échec. Et quand vous êtes assez fort et assez sage pour dire « Je touche 15 000 dinars » « Mais il y a un mois de ça, je ne touchais rien. » « Alhamdoulilah, 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 ya Rabbi. » Vous savez comment on appelle ça ? La gratitude. Vous savez ce qu'elle fait ? Elle vous rapproche du Seigneur et du succès. Mettez-les à gauche. Ne jouez pas avec ça. C'est pour ça que les Américains sont number one. Qu'est-ce que vous croyez ? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Ils ne le sont pas. Et ils n'oseront jamais le dire. Voilà pourquoi ils sont intelligents. Ils ont la foi. Et au niveau de leur billet, c'est marqué « In God we trust ». En Dieu, nous croyons. L'ingratitude mène vers l'échec. La gratitude mène vers le succès, vers la lumière, vers Dieu. Alhamdoulilah, 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 ya Rabbi. En disant ça, vous devenez de plus en plus forts. Les petits secrets, les intangibles, les invisibles, mais les invincibles, les incontournables. Ils sont invisibles, mais invincibles. Alhamdoulilah, 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 pa-pa-pa-pa-pa-pa. Si votre foi n'est pas plus grande qu'un grain de blé, elle est déjà suffisante pour vous permettre de conquérir le monde. C'est ce qui nous manque en Algérie. On se dit, ah, M. Amokran, il nous parle de Dieu. En 2017, l'âge de l'Aifan. Sans la foi, le vénérable Steve Jobs n'aurait jamais pu inventer ça. Jamais. Parce qu'il disait, lui, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Il le disait. Lisez son autobiographie. Dieu merci. C'est important. Il est essentiel d'être moderne, d'être instruit. Mais il est aussi essentiel d'avoir quelque chose de beau dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il peut avoir de beau dans nos cœurs ? Nos mamans, nos papas, nos enfants. Et Dieu. Qui vous arrêtera ? Dans mon livre, je commence avec une phrase et je termine avec la même phrase. Si Dieu est avec moi, qui osera être contre moi ? Et je finis le livre de la même manière. Si Dieu est avec moi, qui osera être contre moi ? Si vous regardez vers la lumière, les obstacles disparaîtront. Si vous vous concentrez sur des obstacles, c'est la lumière qui disparaîtra. Je sais où, à partir d'aujourd'hui, où vous dirigez votre concentration. Je le sais. Je le sais, je le sais, j'en suis convaincu. Si chaque matin, en vous levant, vous lisez seulement dix minutes sur le développement personnel, sur la motivation, sur l'attitude mentale positive. Dix minutes seulement. Au bout d'une année, vous serez tellement avancé que personne ne pourra plus vous rattraper. Imaginez si vous lisez maintenant une demi-heure chaque matin. Attention, je dis bien chaque matin. Pourquoi ? La fertilité. La fertilité. C'est quoi la fertilité ? Il y a des gens, dès qu'ils se lèvent le matin, la télé. Comment voulez-vous que la journée soit positive ? C'est impossible. Ou alors, dès qu'ils se lèvent le matin, le Mujahid. Comment voulez-vous réussir ? Nourrissez votre cœur, Meshké ! Il a faim ! On nourrit nos estomacs, mais on ne nourrit jamais nos cœurs et nos âmes. Ah oui, parce qu'il pleure, donne-moi un peu de fertilité, s'il te plaît. Et puis, pour ceux qui conduisent, au lieu de mettre Eytmenglet toute la journée, j'adore Eytmenglet. D'ailleurs, il y a une histoire. Il y a quelqu'un qui écoute tellement Eytmenglet un jour. Eytmenglet lui a dit, s'il te plaît, tu peux me laisser m'enfoncer un peu ? Vous pouvez faire de votre voiture une université ambulante. C'est-à-dire, pendant que vous conduisez, vous apprenez. Et si vous n'avez pas de CD sur le développement personnel, moi, je vous les ramène. La prochaine fois, je vais vous ramener le CD sur les secrets de la réussite. Pendant que vous conduisez, vous apprenez. Et dix mille kilomètres, c'est l'équivalent d'une année d'université. Faites de votre voiture une université ambulante. Et le matin, nourrissez votre cœur et votre esprit à travers de la bonne lecture. La signification de la première prière, le matin. Quand vous faites ça pour prier, le matin. Dieu dirige sa lumière divine ici. Et il vous dit, voilà ma fertilité. Il vous nourrit. Faites de cette journée quelque chose de positif. Le matin. Le miel tassi d'herbé. Le miel de Dieu. Et la dernière prière. La même chose ici. Il vous dit maintenant, allez vous reposer. Bravo. Même la religion est de notre côté. Mais la vraie religion, celle du cœur. Vous prenez cette demoiselle. C'est un exemple. Allah et Barak. Rien qu'en regardant son visage, on a idée de la bonté, de la générosité, de la réussite. C'est ça. Valant quelque chose. Servant à quelque chose. Le bonheur. Ce n'est pas quand on reçoit. Le bonheur, c'est quand on banque. Le malheur, c'est comme. C'est ce qu'il faut. Le malheur, c'est ce qu'il faut. Le malheur, c'est ce qu'il faut. Le malheur, c'est ce qu'il faut. Eh ben oui. Vous voulez vous enrichir ? Donnez. Mais monsieur, je ne m'en crains de gérer. Comment ça ? Aller demander à des milliardaires, eux, ils ont. J'ai 100 dinars dans la poche, je me voulais que je donne. Je ne parle pas seulement d'argent. Vous avez un monsieur comme Salah Iberk. Un beau sourire. Il l'a déjà reçu. Mais attention, le sourire du cœur. Parce que si c'est celui des lèvres, il va vous renvoyer de là où vous venez. On sourit avec le cœur, pas avec les lèvres. Un beau geste, une bonne parole, un sourire. Vous avez déjà donné. On appelle ça la loi de l'attraction. Ou alors, la loi du boomerang. Il y en a qui l'appellent la loi de l'amour. Tout ce que vous faites sortir reviendra au galop. Tout ce que vous faites sortir reviendra au galop. Si vous faites du mal, il circulera partout dans le monde et il reviendra sous forme de monstre. et il vous dira, Papa, ouvre la porte de ton cœur. J'ai envie de me reposer. Tout ce que vous faites sortir reviendra au galop. Ben oui, quand vous faites du bien, ce bien-là, c'est vous qui l'avez fait. Ben il reviendra. C'est la loi de l'attraction. C'est pour ça, chez nous, on dit « Dir-el-cher-on-sa » « Dir-chal » Attention, le boomerang va revenir. Paf ! On ne peut donner que ce que l'on a. D'où l'importance de l'optimisation des ressources individuelles. C'est quoi les ressources individuelles ? C'est mon honnêteté, ma sincérité, mon amour. Eh oui, la vérité. Si je suis bon, j'agirai de manière généreuse tout le temps. Parce que je suis bon. Si j'agis de manière méchante, ça veut dire que la méchanceté est en moi. On ne peut donner que ce que l'on a. Faisons en sorte que ce qu'il y a dans mon cœur soit positif tout le temps. Et l'exemple que je donne partout, c'est le suivant. Quand vous prenez un citron, cher monsieur, et vous le pressez, vous obtenez du jus de citron. On est bien d'accord. Maintenant, vous prenez une orange et vous la pressez, et vous la pressez, et vous la pressez, vous obtenez du jus d'orange. Quand vous prenez un être humain, vous le pressez, vous obtenez ce qu'il y a dans le cœur. Nous avons intérêt à faire en sorte que ce qu'il y a dans mon cœur est beau et propre. Sinon, il sortira. Presse à l'arach, je sais qui je suis. On ne peut rien cacher. Comme disait Emerson, l'un des piliers de la philosophie américaine, « What you are, speak so loud, I cannot hear what you say. Ceux que vous êtes parlent si fort que je n'entends pas ce que vous dites. » C'est pour ça que les femmes algériennes, elles sont très, très fortes. Elles ont un flair incroyable. Elles sentent les choses. Elles sont tellement sérieuses, nobles, elles ont Dieu dans le cœur, vous n'avez pas intérêt à zigzaguer. Elles vous écoutent. Et plus vous parlez, plus vous vous enfoncez. Elles vous écoutent. À la moindre virgule déplacée, vous êtes cuit. C'est l'intuition. Emerson. Ceux que vous êtes parlent si fort que je n'entends pas ce que vous dites. « What you are, speak so loud, I cannot hear what you say. » C'est très, très important. Il y a cette histoire, cette belle histoire, d'un prince très noble qui avait une très, très belle maison. Et dans cette maison, il a mis certaines personnes pour la surveiller et en même temps s'en occuper. Et puis, il est parti en voyage pendant une année. et en revenant, juste avant d'arriver chez lui, il voit un soulard sortir de chez lui, claquer la porte et lancer des injures partout. Il était étonné. « Mais qu'est-ce qu'il fait ce soulard chez moi ? » En arrivant chez lui, il ouvre la porte, un autre soulard qui sort avec une bouteille dans la main. « Mais qu'est-ce qu'il fait chez moi, celui-là ? » Et puis, quand il rentre dans son salon, il trouve une quinzaine de personnes allongées à même le parterre, qui buvaient, qui racontaient n'importe quoi. Il y en avait même qui ont mis ses habits, ils utilisaient ses choses. Il se dit, « Mais ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe chez moi ? » Après, il a appelé quelqu'un de la maison. Il lui a dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il lui a dit, « Maître, la personne que vous avez laissée ici et qui dirigeait tout est morte. Et comme vous n'étiez pas là, eh bien, on dirigeait la maison, chacun son tour. Mais, et ces brigands-là, ces soulards-là, ce sont des gens qui sont venus nous dire, nous sommes les invités de votre maître. Laissez-nous faire ce que nous voulons. » Des intrus, des gangsters. Alors, que fait-il ? Il appelle la police. Il leur raconte. Au bout de cinq minutes, ils ont vidé la maison. Ils ont nettoyé, ils ont remis les choses en place. Et avant de repartir, il désigna un autre chef, avec cette fois-ci un adjoint. et il leur a dit, faites attention. Il y a des invités qui s'invitent eux-mêmes et il y a les invités que j'invite moi. Ceux qui s'invitent eux-mêmes, ils vous demanderont toujours plus. Quoi que vous leur donniez, ils ne m'auront jamais assez. ils feront ce qu'ils veulent dans la maison, sans aucun respect. Mais ce que les invités, les vrais, ils se respecteront. Ils se tiendront à leur place. Donc, nos têtes, c'est un peu comme cette histoire. On n'est pas obligé d'accepter les brigands. Les brigands, c'est quoi ? Les mensonges, la malhonnêteté, la trahison, la saleté, c'est ça les brigands. On n'est pas obligé de les accepter dans notre tête. Souhaitant la bienvenue aux anges, représentés par la vérité, la sincérité, le courage, la dignité, la noblesse. et ainsi, notre maison sera toujours belle et propre. Et ainsi, nous réussirons. Donc, nous avons d'un côté nos pensées, de l'autre, notre caractère, notre vie et notre destin. Si nos pensées sont positives, notre caractère sera positif. Notre vie sera positive et notre destinée sera positive. Le contraire est malheureusement vrai. Si vous vous occupez de votre caractère, votre réputation s'occupera d'elle-même. Ne vous cassez pas la tête. Soyez vrai et votre réputation sera vraie. Donc, si mes pensées sont positives, saines et belles, mon caractère le sera, ma vie le sera et ma destinée le sera. Je dois faire en sorte que mon temple, que ma maison ne soit habité que par les vrais invités. C'est-à-dire ceux que j'aurais choisi. La vérité, le travail dur, la sincérité, l'honnêteté, l'honnêteté, la compassion, l'empathie, etc. Et à chaque fois qu'il y a un brigand qui veut rentrer dans ma tête, je lui coupe la tête. Parce que c'est comme ça qu'on devient menteur. Le mensonge vient tic, 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 tic. Bonjour, monsieur Amokrin, puis-je rentrer dans votre temple ? Mais qui êtes-vous ? Je suis le mensonge. Dégage, petit salaud. Qui est-ce qui t'a dit que tu pouvais rentrer chez moi ? Mais il y a à peine une année, je rentrais, je sortais. Ah, mais maintenant, j'ai compris. J'ai compris ce que c'est que le développement personnel. Tout dépend de moi. Vous voyez-vous ? Il y a une autre pensée qui vient, clopin, clopin. Tac, tac, tac. Bonjour, M. Amocrane. Puis-je rentrer dans votre temple sacré ? Qui êtes-vous ? Je suis la saloperie. Petite salope, justement. Qui t'a dit que tu pouvais rentrer chez moi ? Dégage ! Et vous fermez la porte. Et puis, dans l'après-midi, cher monsieur, il y a une pensée qui vient. Tac, tac, tac. Bonjour, M. Amocrane. Puis-je rentrer chez vous ? Qui êtes-vous ? M. Amocrane, je suis la vérité. Oh ! Mon Dieu ! Mais bienvenue ! Bienvenue ! Et vous lui ouvrez la porte. Et elle s'installe chez vous. Quand on m'a raconté ça, il y a 30 ans de ça, j'ai baissé la tête. Et j'ai refusé de croire. Je me suis dit, jamais de la vie, c'est pas possible. Il est fou, ce monsieur. J'ai mon nom. Il me l'a répété, encore une fois. Je ne voulais pas croire. Il me l'a répété. Il me l'a répété plus de 100 fois. Et puis, un jour, il a fait... Oh ! If I could give you a slap, you stupid man ! Et là, j'ai compris que les pensées sont des choses et que nous sommes ce que nous pensons. Allez dans Google et mettez. Nous sommes ce que nous pensons. Vous allez découvrir un monde merveilleux ! Le monde de la réussite ! Basé sur l'intangible ! Faites-le pour moi ! Je vous en supplie. Allez dans Google et mettez. Je suis ce que je pense ! C'est tout. Contrôlez vos pensées. Contrôlez votre destinée. Je suis ce que je pense. Les pensées sont des choses. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi l'intangible soutient le tangible. Voilà pourquoi l'invisible soutient le visible. Sans l'invisible, le visible n'existerait pas. C'est très important. Nous sommes ce que nous pensons. Alors pensons positif. Allons droit vers tout ce qui est beau. Sans ça, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors, j'espère, je pense, que nous avons quand même une idée de l'importance de l'intangible. Alors, si dans toute cette obscurité, il y a juste une petite lueur, mesdames et messieurs, c'est la porte qui mène vers la réussite. Prenez-la. Et enrichissez-la en lisant. En lisant ce qu'il faut. Pas n'importe quoi. Nourrissez donc vos cœurs et vos âmes. Et vous allez voir. Vous allez découvrir le monde que j'ai découvert à l'âge de 25 ans. J'ai transformé ma vie. J'ai révolutionné ma vie à travers quelques petites règles que l'on ne m'a jamais, au grand jamais, suggérées à l'école. Et puis, j'ai posé la question suivante à mon mentor. Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a jamais appris ça à l'université ? Il a dit, mon fils, ça, ça appartient au Seigneur. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi vous êtes des princes et des princesses. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris. Et puis, vous allez faire comprendre ça aux autres. Tu veux réussir ? Pense réussite. Ah, elle est folle, celle-là. Elle est folle. Ah, peut-être. Mais moi, j'ai assisté à une certaine conférence. Et puis, cette conférence m'a encouragé à prendre une certaine direction. Et je suis tellement heureux de l'avoir prise. Je ne peux plus regarder en arrière. J'avance. Si tu veux venir, mais j'ai fait de mon mieux pour te convaincre. C'est ce que je suis en train de faire. Je ferai tout, tout, tout pour vous convaincre. Parce que c'est ça, la réussite. Qui suis-je pour vous apprendre quoi que ce soit ? Je ne suis ici que pour partager avec vous toutes ces belles choses que j'ai apprises. à travers cette merveilleuse vie un ami, merveilleuse qui est la mienne. Merveilleuse parce qu'utile. Merveilleuse parce que bonne. Merveilleuse parce qu'elle sert. Merveilleuse parce qu'elle se met à genoux devant les autres pour que les autres comprennent. Voilà pourquoi elle est merveilleuse, ma vie. C'est aussi simple que ça. donc, il suffit d'ouvrir les yeux pour que la réussite devienne possible. Il suffit de se dire en plus de mes diplômes, j'ai quelque chose qui vaut beaucoup plus que mes diplômes. Ce que j'ai dans mon cœur, mes valeurs, mes principes, d'une famille Raje, un docteur d'État qui ment. Quoi ? Un docteur d'État. Il est PDG mais il ment. Alors, il n'est pas PDG. Non. Il n'est pas docteur d'État. Non. Qu'est-ce qu'il est ? Rien. Jusqu'au jour où il surmontera l'horrible monstre qui habite son cœur. Le mensonge. Et le balire n'a même pas un certificat d'études. Mais il ne ment pas. Et alors, il est mieux que le docteur d'État. On n'a jamais pensé à ça. Mais si Derby meilab 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 vous ne comprendrez jamais pourquoi avec malgré tous vos diplômes, malgré toute votre connaissance, la réussite vous échappe parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour la mériter. Un beau cœur, un cœur vaillant. La réussite, ce n'est pas d'une chose après laquelle nous courons comme nous couririons après un lapin ou un papillon. On ne l'attrape jamais. La réussite, c'est quelque chose que nous attirons par la personne que nous devenons. La réussite, c'est quelque chose que nous attirons par la personne que nous devenons. et si la personne que nous devenons est positive, forcément, la réussite va venir vers nous. En fin de compte, dans la vie, ce n'est pas ce que nous obtenons qui est important, c'est ce que nous devenons qui est important. Oui, j'ai par que vous un chemin tortueux parsemé dans le bûche un chemin qui m'a fait souffrir, mais je suis devenu une meilleure femme, une femme forte, positive, courageuse, ouverte d'esprit, généreuse. C'est ce que nous devenons qui est important. Ce n'est pas ce que nous obtenons qui est important. parce que ce que nous obtenons des biens matériaux, ce sont des acquisitions. Un jour ou l'autre, on peut en dire, on peut dire assez. J'ai assez de maisons, j'ai assez de voitures, j'ai assez d'argent. Ce sont des acquisitions. Mais ce que nous devenons, c'est la croissance. Et on ne peut jamais dire assez à la croissance. On ne peut jamais dire j'en ai assez d'être bon. On ne peut jamais dire j'en ai assez d'être généreux. On ne peut jamais dire j'en ai assez d'être intelligent. C'est la croissance. Donc si notre bonheur dépendait de nos possessions matérielles, ce bonheur-là n'est pas réellement à nous. Parce que pour ce bonheur-là, nous dépendons des autres. Et nous risquerions de le perdre du jour au lendemain. Voilà pourquoi il y a des milliardaires qui perdent tout comme ça. Du jour au lendemain. Donc si notre bonheur dépendait de nos possessions matérielles, ce bonheur-là n'est pas réellement à nous. Par contre, si notre bonheur dépendait de qui nous sommes, de nos valeurs, ce bonheur-là est à nous. personne, ni rien, ne peut nous l'enlever. Il est à nous. Il est là. Je suis quelqu'un de bien. Et du coup, le bonheur, l'âne, pas, 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 pas. Je suis convaincu que ce cher monsieur ici, parce que je le vois sur son visage, il sait ce que c'est que l'âne. Apeau dit c'est lui. La vraie réussite, la vraie réussite, disait mon feu père, c'est déjà, déjà. Ah bon ? Il est milliard papa. Oui, après. Ben bien sûr. Après. Peut-être, si je veux. Parce que quand je suis chez moi, dans ma chambre, sur mon petit fauteuil, je suis une princesse. J'ai ce que nous appelons le bien-être. L'âne. Et je n'ai mal ni là, ni là, ni là. On appelle ça la santé. Je n'aurai peur que du mal que j'aurais fait. Comment, comment, comment ? Je n'aurai peur que du mal que j'aurais fait. Sinon. Tu n'as pas menti, tu n'as pas volé, tu n'as pas manipulé. Là, tu vas vers la réussite. Mais il suffit que tu mentes, ne serait-ce que de la manière la plus insignifiante qui soit, les portes de la réussite se ferment. la seule chose dont j'aurais peur découlerait du mal que j'aurais fait. Et comme je n'ai rien fait de mal, je lève la tête. C'est comme cet Algérien qui marchait dans la rue et d'un seul coup, il y a un fourgon de police qui s'arrête devant lui. Une douzaine de policiers sortent, le mettent par terre et lui mettent les menottes. Ils le prennent comme ça et juste avant de le jeter dans le fourgon, on a remarqué que l'Algérien avait un petit sourire sur les lèvres. Et un policier lui dit on te saute dessus, on te menotte, on va te jeter dans un fourgon et tu souris. Vous savez ce qu'il leur a dit l'Algérien. Bien sûr, j'ai rien fait de mal. Mais d'être doué. Ça qui est beau. Tôt ou tard, vous le comprendrez. Ou alors, si c'est le Hagarat. Il y a cette belle phrase que nous utilisons en Kabbali. Oukla kharabu. Mais la s'hkharri. Allez dormir tranquille. Tu es fort. Tu veux m'écraser. Je ne peux rien faire. Eh bien. Oukla kharabu. Il va devenir tout petit comme ça. Je n'aurai peur que du mal que j'aurai fait. Et il n'y a pas de traverse. Il n'y a pas de traverse qui mène vers le succès. Il n'y a pas de traverse qui mène vers la richesse matérielle. Il n'y a pas de traverse qui mène vers la santé. Il n'y a pas de traverse qui mène vers le bien-être. Il y a des étapes. Et chaque étape est importante. Je dois faire face aux plus grands problèmes qui me font face. Mais je dois y faire face de la manière la plus optimiste qui soit. Ça veut dire grâce à Dieu, grâce à mon intelligence, grâce à ma foi, je vaincrai. car je sais que l'adversité c'est mon avantage. Où que j'aille, elle me suit. Quoi que je fasse, elle me dansa sans la vie. Dans les moments les plus durs, je l'entends murmurer « N'aie pas peur Rachid, n'aie pas peur, je suis là. » Dans les moments de faiblesse, je l'entends me chuchoter à l'oreille « N'aie pas peur Rachid, tu reprendras tes forces car je suis avec toi. » Dans les moments de bonheur, elle fête avec moi. Dans les moments de tristesse, elle baisse la tête avec moi en m'encourageant. Elle me soutient, elle me nourrit, elle me guide, elle illumine chaque moment de ma vie. Mesdames et messieurs, ma petite voix intérieure, mon âme. Merci beaucoup. C'est vraiment un bonheur. Merci. Docteur, je pense que vous avez marqué non seulement nos cœurs mais également nos esprits parce qu'effectivement, ça a été un langage qui s'est adressé au cœur et donc qui est directement parti dans nos esprits. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et au fait, tous les mots, toutes les expressions que je dirais ne suffisiront jamais, ne suiviront jamais pour exprimer notre gratitude, pour exprimer notre reconnaissance. C'est un langage, effectivement, une phrase que je n'oserais même pas synthétiser ou j'oserais même pas